Technique de respiration pour le chant, un guide complet pour les professeurs. Alors, si tu es professeur de chant ou si tu aspires à le devenir, reste bien avec moi. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je partage sur cette chaîne YouTube toutes les semaines des conseils et des astuces pour les enseignants, les professeurs, les coachs et également les chanteuses et les chanteurs. Alors, la respiration, évidemment, c'est un grand item. Je vais te donner des grandes lignes à travers cette vidéo. Je ne peux pas te remplacer plusieurs semaines d'enseignement, mais je voudrais vraiment te donner des clés importantes. Alors, la respiration a l'air que les chanteuses et les chanteurs vont pouvoir prendre à l'intérieur d'eux quand ils chantent et clairement l'air est le carburant de notre voix. Donc, c'est une question qu'on va te demander. Les chanteuses et les chanteurs vont te dire « coach, prof, comment on fait pour bien respirer, pour chanter ? » Maintenant, il va y avoir deux problèmes à résoudre, deux difficultés à franchir avant de pouvoir bien enseigner sur la respiration. Le premier problème, ça va être les chanteuses et les chanteurs qui « psychotent ». Alors, ce n'est pas péjoratif, mais l'idée, en gros, ça veut dire qu'ils se posent 40 milliards de questions là où il n'y a pas forcément besoin de s'en poser. Ou à l'inverse, un autre problème, ça peut être des personnes qui pensent qu'elles savent faire. C'est bon, il n'y a pas besoin de bosser ça. D'ailleurs, souvent, il y a des personnes, ça les saoule et elles disent « Non, mais c'est bon au niveau de la respiration, moi je suis calé, je n'ai pas de problème de respiration. On peut aller tout de suite aux exercices. » Donc, des fois, ces gens sont un petit peu pressés et ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils passent peut-être à côté de quelque chose qui, justement, est en train de les faire échouer aujourd'hui dans leur champ. Donc, moi, ce que je t'invite, la première chose en tant que coach, c'est vraiment que tu ne laisses pas passer ce truc-là. C'est vraiment quelque chose que tu vas devoir vérifier. Donc, peut-être que la personne gère très bien sa respiration en chantant, mais en tout cas, tu dois vérifier. Parce que si tu ne le fais pas, tu vas te créer des ennuis futurs dans tes coachings où tu vas galérer sur des trucs, tu vas dire « Mais je ne comprends pas. » Et ça va être lié à ça. J'ai changé récemment avec Mirovchka qui enseigne les techniques saturées. Et on partageait que, oui, bien gérer sa respiration, c'est vraiment une clé de voûte très importante des voies saturées. Et si tu court-circuite le chemin et que tu vas tout de suite sur ces techniques avancées de voies saturées sans bien gérer cette respiration, ça va bloquer très rapidement. Donc, vraiment, première chose, en tant que coach, vraiment, ça, ça va être vraiment la base. Ne laisse pas passer ce truc-là parce que ça va être le pilier sur lequel tu vas pouvoir construire de manière fiable et solide la technique vocale de la chanteuse ou du chanteur qui vient te voir. Et ça, il va falloir que tu lui expliques. Plutôt que la personne se dise « Ah, ça me saoule, c'est bon, il va me faire comme tous les coachs ou comme tous les profs, il va me faire respirer. » Non, tu vas voir qu'on va faire des choses plus avancées. Mais il faut que tu lui expliques qu'en réalité, c'est vraiment le pilier. Tout comme la respiration est le pilier de sa survie. Cette personne peut ne pas manger ou ne pas boire pendant plusieurs jours. Ça, ce n'est pas du tout un problème. Par contre, ne pas respirer pendant une heure, ça, ça va vraiment être un problème. Donc, tout comme la respiration est un pilier de la vie chez les êtres vivants, elle va être également un pilier de la technique vocale. Alors, ce qu'il va falloir que tu expliques à tes élèves, c'est que, notamment pour ceux qui pensent déjà tout savoir sur la respiration, c'est qu'il y a en fait une respiration adaptée pour chaque pratique. Je m'explique. La personne fait du yoga et on lui a expliqué que la respiration du yoga, c'est la meilleure respiration au monde. OK, pour les états de yoga que la personne travaille. D'accord ? Par contre, quelqu'un qui fait de la course à pied ne va pas respirer comme un yogi, comme un pratiquant de yoga. D'accord ? Eh bien, à ce même titre, le chanteur va pouvoir utiliser une respiration, celle que j'appelle la respiration du chanteur. Et ce n'est pas forcément la même qu'en sophrologie, ou qu'en yoga, ou qu'en natation, ou en course à pied. Alors évidemment, il y a des choses qui peuvent se recouper, mais c'est important d'expliquer aux personnes que tu accompagnes que les méthodes de respiration que vous allez voir ensemble, elles sont adaptées à la pratique du chant. Et ce n'est pas pour contredire, je dirais, le coach sportif qui a dit qu'il fallait respirer de telle ou telle manière. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment un point important. Deuxième point qui est très important, ça va être d'arrêter de faire l'almalgam dans la respiration. Souvent, on dit, moi j'ai des problèmes de respiration. OK. Ça, moi je ne peux rien faire quand une personne me dit, j'ai des problèmes de respiration. Pour pouvoir l'aider, je vais devoir identifier est-ce qu'elle a des problèmes d'inspiration ou d'expiration. Parce qu'un cycle respiratoire, c'est quoi ? C'est la somme d'une inspiration, d'une expiration. D'accord ? Pour qu'on arrive à un match nul. J'ai fait rentrer de l'air, j'ai expulsé de l'air. Et là, j'ai fait une respiration. Donc, ça va être intéressant pour toi, si tu veux bien aider tes chanteuses et tes chanteurs, ceux qui viennent te voir, de faire la part des choses entre, OK, est-ce qu'on est en train de travailler sur la prise d'air, sur l'inspiration ou est-ce qu'on est en train de travailler sur l'expiration ? A noter que quand on chante, quand on produit le son, c'est sur l'expiration. Donc, il va vraiment y avoir un sens à travailler ce truc-là. Sauf que tu ne pourras pas expirer l'air ou en tout cas, tu vas peut-être rencontrer des problèmes si tu n'en prends pas assez ou à l'inverse beaucoup trop à l'inspiration. On enseigne ça dans la Vocal Coach Factory, au centre de formation professionnelle dédié au métier du coaching vocal. On va assez loin là-dedans. Il y a un module entier. Donc, on passe trois semaines sur ces questions-là. Et donc, vraiment là, simplement ce que je peux te résumer, c'est que les deux sont très importants, d'accord ? L'inspiration et l'expiration. Mais si tu veux bosser au bon endroit, il faut que tu identifies où est la difficulté. Troisième chose que je voulais te partager, c'est que moi, ce que j'enseigne, c'est qu'on va arrêter, en tout cas, on ne va plus prendre d'air. Dans le sens où la plupart des chanteuses et des chanteurs veulent prendre de l'air et ça nous fait des respirations très hautes, ça nous fait des prises d'élan avec les épaules, ça nous fait des respirations comme ça, très forcées par le nez, parce qu'on cherche vraiment à prendre de l'air. La technique de respiration que j'enseigne, on laisse tout simplement entrer l'air. Et ça, ça va faire vraiment une grande nuance, d'accord ? En relâchant tout simplement la mâchoire, en relâchant le ventre, on va, en jouant avec la physiologie et les lois, les lois de la physique, des pressions, des pressions, on va tout simplement accueillir. Et c'est ça qu'on va faire, on va apprendre au chanteur à accueillir cet air qu'il va laisser entrer au moment des prises d'air, plutôt des inspirations, plutôt que de chercher à prendre l'air, de vouloir le faire entrer, ce qui est très lent, ce qui est très bruyant, ce qui est très fatigant. Donc ça, c'est mon point numéro 3. On va vraiment essayer de mettre de côté cette question de vouloir prendre de l'air, là où on va préférer l'accueillir et le laisser entrer en nous, à condition, évidemment, que les conditions soient réunies. Quatrième point, c'est une question qu'on va te poser souvent. Est-ce qu'il faut inspirer par le nez ? Est-ce qu'il faut inspirer par la bouche ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, s'il est vrai que, naturellement, notre corps est fait pour pouvoir inspirer par le nez, ce qui nous permet de continuer à mâcher, par exemple, quand on mange par la bouche, pour le champ, moi, je vais vraiment privilégier une prise d'air par la bouche. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le tuyau est beaucoup plus grand. Ouvrir la bouche, ça correspond à détendre les muscles de la mâchoire. Donc, c'est aussi un relâchement. Là où, si je veux inspirer par le nez, je serai tôt ou tard obligé d'utiliser les muscles inspirateurs pour inciter l'air à rentrer par le nez. Donc, moi, j'incite vraiment à prendre l'air par la bouche. Cinquième point, ça va être le ventre. Ouais, mais tu sais, on m'a dit que pour chanter, au niveau de la respiration, il faut pousser très fort avec le ventre. Donc, on arrête tout de suite avec ce truc-là. Si tu suis un petit peu la chaîne YouTube, tu sais que je suis absolument contre cette chose-là. Oui, il y a des mouvements au niveau du bas-ventre. Mais il va falloir les définir. De quoi on parle ? Est-ce qu'on parle du travail des grands droits, donc les plaquettes de chocolat ? Est-ce qu'on parle des obliques ? Est-ce qu'on parle du transverse ? Il y a beaucoup de muscles, finalement, dans la zone abdominale. Et donc, il faut déjà qu'on sache de quels muscles on parle. Donc, il y a effectivement des mouvements, puisqu'on dit qu'au moment de laisser rentrer l'air, on va relâcher le ventre. Ça indique donc qu'on a eu une activité avant. Mais on poussera, on incitera jamais nos chanteuses et nos chanteurs à pousser avec le ventre, parce que c'est finalement beaucoup plus subtil que ça. Et même si tu ne connais pas encore forcément le niveau de subtilité anatomique de ce qui se passe réellement au niveau du bas-ventre, en tout cas, vraiment, si tu entends un chanteur qui dit « Ah, il faudrait que je pousse avec le ventre », je t'invite à vraiment l'aider à se détendre sur ce point-là, parce que sinon, il va se faire mal aux cordes vocales. Voilà les concepts que je voulais te partager autour de la respiration. Donc, si tu enseignes ou si tu aspires à le devenir, j'ai créé, tu l'as compris, une école de formation au métier de coach vocal, la Vocal Coach Factory. La rentrée se fait mi-septembre. Donc, au moment où tu verras cette vidéo, tu peux encore candidater, postuler pour rejoindre cette école. Tout se passe en ligne, à distance, qui nous permet de travailler en direct, mais de travailler dans le monde entier, à des horaires qui sont adaptés et compatibles d'une activité professionnelle, si tu en as une actuellement. Et si tu souhaites te reconvertir au métier du coaching, ou alors si tu enseignes déjà, et que tu as envie de te perfectionner et d'apprendre comme l'ont fait certains enseignants au cours des deux précédentes années, te former aux techniques de coaching vocal, je t'invite à cliquer sur le lien qui va se trouver sous cette vidéo ou à la fin. Tu peux aussi te rendre sur le site www.vocalcoachfactory.fr. Tu trouveras toutes les informations, le planning, les frais d'inscription, les modules, etc. Et puis, si tu as envie d'avancer avec moi, prends un rendez-vous, on échange sur ton projet professionnel, et puis ensuite, tu pourras peut-être rejoindre cette école. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. Et puis, d'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501